Salut à tous, c'est le J-Wolf. Aujourd'hui on se retrouve pour enfin bricoler la Nova. On va convertir les freins à tambour avant en freins à disque. On a tout le kit qui est là. Et ça devrait fonctionner, normalement. Si on n'a rien oublié. Bon, voilà. La voiture est montée, elle est sur chandelle. On va expliquer envers la roue et commencer à regarder comment c'est foutu tout ça et démonter le tambour et tout le bazar. La gamme dégage. Avant, je vais récupérer tout le kit qui est dans le garage. Pour m'assurer qu'on a toutes les pièces qui nous manquent à rien avant de tout démonté, c'est un peu con. L'avantage, c'est qu'ici on a une petite notice avec toutes les pièces. Ce qui nous permet de savoir à peu près ce dont on a besoin. Putain ! Il y a de sabon. C'est Master Vak qui a le dessin dessus. Tous les 4 ans sont là, on est supposé avoir vraiment tout sous la main. Là ici, ça va être Master Vak, le cerveau frein et le médecine, exactement. Le kit complé. Là ici, on a une petite notice. Plein de pièces différentes dans ce gros carton. Il y a un carton plat vide. Ça peut être pas mal pour, je sais pas, dans la voiture, ça soit utile je pense. Alors ça c'est le cache poussière. Ça c'est du rite avec les caches poussière pour les roulements. Avec les roulements, exactement. Ça c'est ce qui va tenir tes étriers de frein. Etri de frein, donc ça c'est cool, mon boy. Il reste encore de ce petit truc là. Ça c'est des gaz. Ça c'est les fusées, tout simplement. En bonne grosse fonte, bien solide, bien lourde. Ça je crois que c'est les disques. Allez, attends. C'est ça. Bon voilà, maintenant qu'on a vu que tout le matos était là, pour commencer à démonter la roue de ça. Et voilà, dans quel état se trouvent les freins et tout, bazar. Est-ce que c'est pris dans la rouille et qu'on va se faire chier à démonter ? Ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt bien entretenu et que ça va bien se faire ? Ça c'est de la jante. Ça me rappelle ma impala, ça, aller faire un tambour à l'avant. Ça n'a pas l'air trop dans la rouille, c'est plutôt clean, tout ça c'est cool. Sans marteau. Première fois que j'enlève un tambour sans devoir taper dessus. J'espère que c'est avec les remords qu'on va pas trop se faire chier. Ah bon, pourquoi ? Parce que s'il faut une presse pour les sortir. Ah non, non, c'est conique. C'est une option américaine, c'est fait pour être modifié. C'est fait intelligemment, pas comme les options modernes. Là, les dirilles, ça va être bien de l'échanger justement, il y en a qui fait un peu la gueule. Putain, c'est bien propre là, c'est cool de voir ça, ça fait plaisir. C'est motivant. Putain, même le passage de... Putain, mais il est neuf, ça caisse à lui. Donc on commence par enlever les petites goupilles qu'il y a de partout. On a donc ici une goupille forcément avec la barre de direction. Avec un castle nut, un écrou, un tête de château là, comme ils disent en Amérique. Là, on a une vis en haut, une vis en bas. En fait, il y a juste trois vis qui tiennent ça. Et après, il y aura durite ici à Tej. Les durites, on les a en neuf aussi avec le kit, donc c'est nickel. Ça va tout seul. C'est bien quand ça se dévisse tout seul comme ça. Ce qui est d'accord pour coopérer. Yes ! Mais c'est bien quand ça va tout seul comme ça. Putain, je n'ai même pas forcé. Alors, pour ne pas perdre les écrous, je le remets à sa place. Juste par mesure de sécurité, mettre le cric là-dessous parce qu'il y a le ressort ici. Alors bon, normalement, il y a le mort de fer qui va maintenir, ça ne doit pas péter. Mais au cas où je préfère toujours mettre un cric, on ne sait jamais. On n'est jamais au bout de nos surprises avec les bagnoles des fois. Ça serait cool de se prendre un ressort dans la gueule, surtout que là, avec la puissance du bordel, je le prends dans la gueule, celui-là, je pense que tu fais un bon gros dodo. C'est bien, mais quand ça se dévisse tout seul, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'ils font ? J'ai mon petit arrache moyeux ici. On va voir si on arrive à le faire sauter. Hop là, nickel. Le bras inférieur, il a l'air de ne pas avoir été changé, donc il y a moyen que ça force un peu plus. Oh boy ! Celui-là, celui-là ne va pas se laisser faire. Ok. Oh boy ! Bon, ça c'est cool quand la voiture, elle veut bien être coopérationnative. On a démonté ici toutes nos garnitures de frein pour avoir accès aux vis derrière, pour récupérer cette pièce, le fameux U qui passe au-dessus comme ça, et qui après va se prendre sur la direction là-bas. Donc ça, c'est une pièce importante de la récupérer. On va pouvoir continuer le montage de notre pièce là-bas, et après on va pouvoir terminer de virer ça et démonter la durite, etc. Pour l'instant, on garde le circuit de frein fermé. J'ai disposé sur mon établi tout ce qu'il me faut pour faire le premier côté. Donc là ça, c'est le côté gauche, le côté conducteur qu'on va commencer. J'ai la fusée, j'ai mon cap poussière, c'est ça. L'étrier de frein ici, le disque ici. Ça, c'est ce qui va maintenir notre étrier de frein avec notre assemblage. Là, on a les roulements, le dust cap et la durite. Les plaquettes sont déjà dans les étriers, c'est déjà monté, j'ai vérifié. D'abord, on a une fusée ici. On va mettre notre joint. On a ça qui va venir là, comme ça, juste derrière. Et ensuite, on a lui qui vient par-dessus comme ça, par-dessus le joint qu'on vient de mettre. Maintenant, on met nos vis. Donc on a une grosse vis qui vient avec la fusée, qui va se mettre là-haut. Qui va maintenir en place tout ce bazar-là. J'ai récupéré le U, je l'ai repeint. Tant qu'à faire, autant faire du boulot propre le plus possible. Comme ça. Ça, ça va le maintenir. Et lui qui vient derrière, comme ça, sur les boulons. Plus qu'à serrer tout ça. Notre assemblage est prêt. Alors, on a nos roulements ici, qui vont là. Pour le moment, on va juste greisser là aux alentours. Il ne faut pas être timide, on en met une bonne dose. Et maintenant, on sort les roulements. Et le disque ! On a le roulement intérieur et le roulement extérieur. Le plus petit, c'est celui qui va aller à l'extérieur de la roue. Le plus gros, c'est celui de l'intérieur ici. On va les charger en graisse, parce qu'il faut bien les remplir. Et c'est là que nous, on va s'en foutre plein la main. Voilà. Alors, on va essayer de faire ça de manière professionnelle. J'ai mis des gants. Et maintenant, on prend pas mal de graisse ici. Et avec le roulement, je vais le maintenir comme ça. Et je vais venir manger des chunks, comme ça. Des morceaux de graisse. Forcer la graisse à rentrer dans le roulement, vraiment dans les rouleaux. Tu fais comme ça, jusqu'à ce que tu vois la graisse sortir par le haut du roulement, comme ça. Technique que j'ai appris grâce à Junkard Diggs. Quand tu installes ton roulement, tu veux vraiment être sûr qu'il soit bien graissé. Et ensuite, serrer correctement. Pas trop, parce que sinon, bah, tu vas bouffer. Pas assez non plus, parce que pareil, c'est pas ouf. Si on arrive à voir la caméra, la graisse ressort par en haut. Pour que la caméra, comme par hasard, ne fiez pas la mise au point dessus. C'est pas rigolo. Et voilà, on a fait tout le tour du roulement. Il est pas mal rempli correctement. Là aussi, je remets par-dessus. Vraiment, il faut dire de vraiment pas être timide sur la graisse. Le roulement est prêt. On va pouvoir le mettre dans son logement. Je vais en remettre encore un peu par-dessus. Il va être bien rempli, là. Maintenant, on va pouvoir mettre ici celui-là. Alors, je vais d'abord enlever les gants. Voilà, maintenant que notre roulement ici est prêt et est en place, on va pouvoir mettre le disque en place sur notre magnifique bidule. On n'a plus qu'à glisser ça en place. Voilà, comme ça. Maintenant, on va remettre de la graisse ici à l'intérieur. Petit roulement ici, celui-là. C'est le même que tout à l'heure, sauf qu'il est en plus petit. Et on va faire la même technique. On va prendre ce côté-là, mettre la graisse dans la paume de la main et manger la graisse jusqu'à ce qu'elle remonte dans les rouleaux. Voilà, bien graissé, bien rempli, correcté à mer. On le met en place. Dans le bon sens aussi, si possible. Voilà. On a notre petite rondelle ici. On a la castle knot. On serre. On fait tourner pour que les roulements se mettent bien en place et s'assisent correctement. Le but, c'est qu'il n'y a vraiment pas de jeu dans le roulement. Il ne faut pas en plus le serrer et le torquer. Le but, ce n'est pas de le bloquer. On a une petite goupille. Là où elle se poserait un trait. Et maintenant, on va mettre notre dust cap. On va mettre encore un peu de gaz dedans. On va être sûr de maintenir tout ça bien graissé tout au long de la vie de la bagnole. Tout ça, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à mettre l'étrier de frein maintenant. Il va aller comme ça. Les étriers sont là-dedans. On démonte les bétillères ici. Là, on vire le plastoc. Ils ont mis l'étrier posé. Disque et roulement installé. La durite qui va venir finir tout ça. Et voilà. L'assemblage est fini. On a la durite. On a tout qui est prêt. Plus qu'à être posé sur la bagnole maintenant. On va faire le deuxième hors caméra. Et comme ça, une fois que c'est prêt, on n'aura plus qu'un seul sur la bagnole. Et puis voilà. Je vais descendre un petit peu ici. Voilà. Voilà. J'aime mieux ça. Coopérativisme. Voilà. On met les écrous. Ah, putain, il est fou. D'autre côté. Bon, vu que j'ai filmé les étapes sur celui-ci, c'est rien qu'on filme ça. Côté passager, c'est fait aussi. Pareil, la durite était bien bloquée, donc on a dû mettre un coup de chalume au-dessus pour la faire bouger. Durite neuve en place, étrier, tout bazar est en place. Prochaine étape, ça va être le master cylinder. On voit que dalle avec l'ombre, bien sûr. On va voir au niveau du rythme comment ça va fonctionner parce qu'il va falloir bouger pas mal de bazar, je pense. Aujourd'hui, on s'occupe enfin de la Nova. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on a une mission, ça va être de changer la Flywheel, changer le voile moteur parce qu'il y a des dents qui ont sauté. Car le démarreur n'est pas celui d'origine et apparemment n'est pas très adapté. On va changer le démarreur au passage. Donc, c'est un gros chantier, il faut sortir la transmission pour pouvoir accéder à la Flywheel. On a aussi les ventilateurs parce que c'est un ventilateur électrique mais avec un interrupteur à chaque fois que tu démarres manuellement. Donc, c'est un coup à l'oublier et à cramer le moteur, c'est un peu con. Semaine dernière, quand j'ai récupéré ça de la Oldsmobile, enfin les amortisseurs de la Oldsmobile pour mettre sur ma tonneuse, j'ai récupéré aussi le ventilateur au passage. Et aussi, dernier petit modif qu'on va faire, on va changer tuyau d'arrivée d'air, enfin de vacuum, qui va jusqu'à transmission. Il n'est pas au bon endroit, il y va derrière le carburateur alors qu'il est supposé se prendre sur la pipe d'admission. Donc, on va changer aussi ça au passage. C'est parti, let's go ! Alors, je vais déjà commencer par déconnecter ici le câble du kick-down, il va falloir que je dévisse ça là-bas. Là derrière, on a le tuyau d'air de vacuum. Il va venir avec sa Mustang, je vais démonter la pompe de la capote. Ah ok, aujourd'hui ? Ouais, bien début après-midi. Donc là, je démonte le tuyau d'air qui va après à la transmission, qui sert de tuyau de dépression. Celui-ci, donc, partez derrière le carburateur, on va le faire reprendre derrière l'admission, je vais vous montrer ça de suite. Aïe ma tête ! Pardon, je me suis fait mal. Alors, là ici, c'est le tuyau d'air qui va à la transmission, qui était relié là-dessus, qui est relié derrière le carburateur. Donc, vous le constatez, ça c'est le carburateur. Normalement, pour la transmission, il est supposé se prendre là-dessus. On va brancher ça là-dessus et normalement, la transmission devrait fonctionner un peu mieux parce qu'elle shift un peu bizarre. On va se cramer les mains parce que le moteur est encore chaud, donc on va un peu douillet, mais c'est pas grave. Au moins, on bricole un V8. Ça m'avait tellement manqué. Là, il faudra faire gaffe, on a le deep stick de la transmission, ça va pas l'accrocher, pas trop le tirer sur la gueule. C'est là qu'on va rigoler, qu'on va se cramer les mains. On va passer sur la voiture et commencer à, eh bien, démonter le moteur de la transmission. Bon, j'ai eu quelques problèmes techniques avec la vidéo de la Nova. La caméra en a décidé autrement, donc je me suis un peu dégoûté. Bon, j'ai une autre surprise pour vous, à la place. J'ai enfin monté des pneus plus fins sur les jantes de Mustang, pour mettre les 4 jantes Wolf Race sur la tonus. Donc, on va faire ça pour finir la vidéo. On enlève l'ancienne et on jette la nouvelle. La roue est plus petite, ça fait vraiment roulette de dragster devant, on dirait. Et malgré ça, eh bien, le pneu, il dépasse encore de l'aile. Fait chier. Voilà, on voit que ça dépasse un petit peu. Alors, ça dépasse quand même pas mal moins que le pneu qui avait avant. Et surtout, vu que l'autre pneu était vachement plus épais, il était plus proche de l'aile. J'ai l'espoir qu'avec ça, ça passe, quand je prends les dos d'âne. On va installer ça sur l'autre côté de la voiture et de toute façon, on va faire un tour. On va checker ce que ça va donner. Bon, le résultat final, c'est quand même plus joli qu'avec les jantes en tant que dégueulasse. Par contre, c'est vraiment une petite roulette, les pneus sont minuscules. Du coup, le passage d'elle a l'air très grand, très large. Et derrière, là, elle est en position haute, gonflée avec les avantisseurs de la automobile. Du coup, si je la descends, je me demande s'il n'aura pas le nez en l'air et le cul par terre, du coup. J'essaierai un de ces quatre, on verra. C'est moins dépareillé comme ça, moi, je peux faire. Plus, monsieur le quartier, il y a même 8 gasseurs. Une petite roulette devant, là, super haute, c'est comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré tout. On a quand même vu la Nova, c'est cool, ça faisait longtemps. On peut voir une belle vidéo pour ce semaine. Et finalement, on n'a que dalle. Donc, je suis dégoûté. Là, le projet de la Nova, conversion des freins tambours à disques, c'est quelque chose que j'ai fait il y a 2-3 mois. J'ai laissé en attente d'un côté, je ne savais pas trop quoi faire avec. Donc, je me suis dit, bon, tant qu'à l'avoir, autant essayer de faire une vidéo avec quand même, malgré qu'elle ne soit pas complète. Ça me fait chier, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo un peu improvisée, bidouillée et rafistolée vous aura plu quand même. N'oubliez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Je vous dis à la prochaine. Tchuss ! Tchuss ! Tchuss ! Tchuss ! Tchuss !